Peut-on vraiment être heureux sans faire de travail personnel, Stéphane ? À ton avis ? C'est une bonne question. J'ai longtemps cru que oui. Et ma pratique personnelle, mais surtout la pratique personnelle de mes clients, me permet de penser que non. On dit « ouais, mais je suis pas mal ». Beaucoup de gens sont pas mal, mais peu de gens sont vraiment, vraiment bien. Il y a une différence en être pas mal, c'est-à-dire une espèce de bof où c'est pas trop problématique et on peut tous arriver à se bof pas problématique, mais qui est pas satisfaisant. Et au contraire, d'arriver à atteindre cet état où vraiment on peut être très, très bien dans sa peau tout au long de sa vie. Alors ça veut pas dire qu'on peut pas vivre de deuil, qu'on peut pas vivre de rupture, qu'on peut pas vivre des événements qui sont embêtants, mais on peut augmenter vraiment notre résilience. Et moi, je suis naturopathe, donc je m'intéresse principalement à la santé. Sauf qu'en naturopathie, on est conscient que la santé dépend de ce que je mange, de ce que je bouge, de ce que je détoxifie, mais aussi de ce que j'ai dans la tête et dans le cœur. Et beaucoup de mes clients, je rencontre des clients, ils n'arrivent pas à mettre en place, c'est-à-dire qu'ils sont pas bêtes, ils connaissent déjà en plus ce que je leur dis, mais ils n'arrivent pas à le mettre en place. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des espèces d'auto-saboteurs qui les empêchent de prendre soin d'eux. J'ai une cliente qui me dit « Mais je vois très bien que je devrais me reposer, je vois très bien que je devrais moins manger, mais je ne peux pas m'empêcher. » Pourquoi elle ne peut pas s'empêcher ? C'est parce qu'elle a un vieux nœud émotionnel, souvent qui date de très très longtemps. Et j'utilise bien le mot émotionnel, ce n'est pas un nœud mental, ce n'est pas qu'elle pense mal dans sa tête, c'est que dans son ressenti, il y a des émotions qui la sabotent, qui sont souvent des traumatismes qu'on a pu récupérer. Et très souvent, on s'aperçoit que la plupart des traumatismes originels se trouvent avant l'âge de 6 ans. Il peut y avoir des traumatismes après, des agressions, des choses fortes. Mais c'est des répercussions, c'est toujours des répétitions de ce que j'ai envie de dire. C'est incroyablement, bizarrement, souvent quand on travaille ça, on s'aperçoit que derrière, c'était un schéma qui était déjà présent dans l'enfance. Moi, je me rappelle d'une cliente qui rencontrait toujours que des pervers narcissiques. Et puis, un jour, elle a décidé de mettre le turbo dans ce travail personnel. Donc, elle avait fait plusieurs stratégies en même temps. Et en un an, elle a vraiment balayé tout ça. Un jour, elle me dit, mais ce n'est pas croyable. Avant, il y en avait un dans la salle, il était pour moi. Aujourd'hui, maintenant que je sais parfaitement le reconnaître, eh bien, j'en vois plus. Ça n'existe plus pour moi. Parce qu'en réalité, son câblage de cerveau a tellement changé que les pervers narcissiques ne la repèrent plus. C'est la même chose pour les gens. Elle ne les attire plus finalement. Elle ne les attire plus. On devient en soi un aimant. Exactement. Souvent, les gens ne comprennent pas pourquoi on vit la même chose de plus en plus fort. Il y a deux théories. Il y a la théorie que c'est la vie qui nous propose des épreuves de plus en plus fortes pour qu'on puisse, pour nous secouer le cocotier. ou l'autre explication qui est aussi viable, qui est l'inconscient. Il y a une partie de nous qui dit « Waouh, ça, ça m'a traumatisé. » Par exemple, j'ai eu un père violent. Donc, mon rapport avec les hommes est difficile. Et en même temps, j'ai une partie de moi qui veut évoluer, qui veut aller au-delà de ça et donc qui va me remettre dans cette même situation. Par exemple, moi qui suis un homme, je vais me retrouver forcément avec un patron abusif, des clients, des choses qui sont anormales de plus en plus fortes en général. Mais tant que le message n'a pas été compris quelque part. Si le message n'a pas été compris, la situation revient de plus en plus fort. Exactement. La technique de l'autruche sur les problèmes personnels ne marche jamais. C'est toujours de pire en pire, c'est toujours de plus en plus fort. Et en même temps, alors attention, parce que de plus en plus fort, ça peut aller jusqu'à la maladie, ça peut aller jusqu'à l'issue, c'est une situation dramatique. Voilà. Mais le nombre de personnes qui m'ont dit « Waouh ! » Avec le travail personnel que j'ai fait, je me suis aperçu que la maladie pour laquelle vous m'avez accompagné, le cancer, on est un grand spécialiste, eh bien, avait une cause émotionnelle que j'ai pu vraiment dénouer. Et aujourd'hui, je suis libéré et de la maladie, mais aussi d'un nœud émotionnel. Ce qui fait que j'ai des clients qui me disent « Merci le cancer ! » parce que ça a été pour eux l'opportunité d'évoluer. Oui, oui. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens qui nous écoutent se disent « Waouh ! » Est-ce que c'est possible de vivre bien heureux tout au long de sa vie ? Je le confirme, oui, à 100%. Et quand je dis « je », je connais plein de personnes qui l'ont fait, mais toutes ces personnes-là ont une vraie volonté d'évoluer positive. Et je dis « faites-le » avant que d'évoluer pour la raison négative, c'est-à-dire parce que j'ai trop mal au cœur, parce que je suis en dépression, parce que j'ai fait un cancer, parce que ça fait trois fois que je divorce d'une façon catastrophique, parce que si, parce que ça, parce que je n'arrive pas à avoir l'abondance que je mériterais, parce que je suis intelligent et pourtant, je n'arrive toujours pas à gagner suffisamment d'argent. Il y a plein de ces scénarios. Il vaut bien que dès qu'il y a quelque chose qui se reproduit, souvent de plus en plus fort, et qui vous empêche de vivre pleinement ce que vous êtes, c'est qu'il y a un auto-sabotage et l'occasion de vivre. Donc, il y a des gens qui ont une super résilience, qui sont super positifs et qui n'ont pas besoin de travail, mais juste, c'est les 0,002% de personnes qui sont là pour justifier que 90% des gens ne travaillent pas sérieusement sur eux. Je vais te livrer le secret d'un bon thérapeute. Ça, c'est intéressant. Il faut savoir qu'un bon thérapeute, c'est l'inverse d'un bon homme. Un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui sait te faire crier et te faire pleurer. Car s'il n'y a pas d'émotion qui sort, il y a peu de chances qu'il y ait de la guérison qui sorte. Voilà. Définitivement, je suis tout à fait d'accord. Merci infiniment, Stéphane Tétard et les amis, encore une fois, partagez. Bye. Bye. Ça peut inspirer. Être bien dans sa peau, c'est aussi être humain. Humain dans tout ce que l'on fait. Humain dans l'entrepreneuriat. Et on en parle avec Jacques Hébert la semaine prochaine. Tu as aimé cette vidéo ? Laisse-moi un pouce, un like, partage et pense à télécharger les e-books qui sont tout autour de cette vidéo. Ce sont des e-books gratuits que j'ai créés pour toi. Alors, serre-toi et utilise-les. Ce sont des outils en or. Je te dis à la semaine prochaine. Bye.